Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enil Rack Photographie. Aujourd'hui, je vous présente les AirTag d'Apple. J'en ai acheté 4 et je vous dis pourquoi. Allez, tcho ! Ok, on va me poser ça là. On repose la boîte, plus rien. Voilà comment ça se présente. Bon, ça, qu'en soit, on n'en a rien à faire. On ouvre, on déplie et voilà les AirTag. Donc, j'ai pris le pack de 4, tant qu'à faire. Ça va servir pour moi et toute la famille. Et je vous expliquerai plus tard avec quoi je vais les utiliser. Donc, la boîte est bon l'emballage. Un packaging classique de chez Apple. Je vous le refais. Et voilà, les 4 AirTag. Je vais en prendre un. Voilà comment ça se présente. C'est assez petit. Alors, on en retire par là. Petit logo Apple. Face brillante. Je pense que ça, ça va prendre les rayures. Alors, je sais, en fait, à partir de ce moment-là, si vous tirez sur cette languette, on active les AirTag. Il faut le savoir. Alors, je n'ai pas de pièce de 2 euros, dommage. Qu'est-ce que j'ai comme monnaie ? Je n'ai qu'une pièce de 50 centimes, ça ne va pas le faire. Bon, voilà, une pièce de 50 centimes. J'aurais bien aimé avoir une petite pièce de 2 euros, mais je n'en ai pas sur moi, là. Je n'ai pas trop de monnaie. Mais voilà la pièce de 50 centimes pour que vous vous rendiez compte de la taille des AirTag. Ce n'est pas bien gros. On va dire que ça fait le côté argent fait une pièce de 50 centimes. C'est pour vous donner une petite idée de la taille. Alors, je vais enlever, tirer sur la languette. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit. À partir du moment où on enlève cet emballage, le AirTag est activé. Il me semble qu'on a un an de batterie. Voilà. Donc, c'est pareil pour les 4. On le pose à côté. Vous avez vu ? Voilà. C'est ça, en fait. Le truc d'Apple, c'est quand même ça. Ça, c'est automatiquement apairé. Ça, c'est vraiment le plus. On a beau dire, mais il y a des choses qu'on peut leur reprocher. Mais là-dessus, ils sont super, super efficaces. Donc, j'ai approché, j'ai allumé mon téléphone. J'ai approché le AirTag. Il a tout de suite reconnu. Et on est parti pour un apairage. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Alors, on a un appareil photo. Tiens. Comme quoi, il faut qu'on en reparle de ça, de ces choses. Sur qu'on peut le mettre, bagage. C'est ce qu'on peut mettre le plus, je pense. Casque audio, clé. Parapluie, si on oublie son parapluie. Portefeuille. Hé, le portefeuille, franchement, je n'y avais pas pensé. C'est le truc, ouais, en fait. Bah, ouais. Sac à dos, sac à main, vélo. Vélo, il y a des... Je ne suis pas convaincu, je vais vous en parler après. Veste et non personnalisé. Alors, moi, en soi, le AirTag, le premier, est-ce que je mets appareil photo ? Mais je vais mettre plutôt sac à dos. En fait, c'est mon sac photo. Alors, on va voir si on fait non personnalisé. Alors, on continue. En partageant la position de cet iPhone. Pour améliorer la précision de la localisation de l'AirTag, utilisez cet iPhone pour le partage de position au lieu de 6+. Allez, on utilise cet iPhone. De toute façon, j'ai l'intention de l'utiliser avec. Voilà. Alors, moi, j'ai l'intention de l'utiliser avec mon sac photo qui est le Provoque. Pro... Est-ce que je mets ? On va mettre le sac photo. On va mettre quand même le Provoque. Je ne sais même plus comment on l'appelle, comment il s'écrit, le Provoque. Je vais le laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Sélectionnez un emoji pour représenter cet ArtTag. Ouais, OK. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un emoji ? Bon, allez, celui-là. Continuez. Lié cet ArtTag à votre identifiant Apple. Oui. Il va falloir certainement que je change le nom du Provoque. Je ne suis pas sûr que ça s'écrive comme ça. Configuration. Et ça y est. Et voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais... Bon, j'ai un peu galéré sur les noms, mais vous voyez... Franchement, ça prend 30 secondes à apérer, quoi. Voilà la force d'Apple. C'est l'écosystème d'Apple. C'est ça leur force. Les ArtTag d'Apple, c'est quoi ? Ben, c'est ce petit objet, tout petit, qui est en fait un tracker Bluetooth. Pas GPS, Bluetooth. Il va utiliser en fait la puissance d'Apple, qui est son écosystème, et il va mailler tous les appareils sous iOS dans le monde entier pour pouvoir se retrouver. Donc, si vous le perdez, il va se récupérer sur un appareil iOS à côté, pas loin. Si vous êtes en ville comme moi, il y a de fortes chances, fortes chances, que vous ayez un iPhone qui soit dans le coin. Et du coup, l'appareil va se récupérer sur le réseau maillé d'iOS. Il y a à peu près... On est dans l'ordre du milliard sur les appareils iOS. Alors, attention. Il y a une astuce. C'est que c'est fait pour retrouver des objets perdus et pas volés. Je vous explique ça. Pourquoi c'est fait pour retrouver des objets perdus et non volés ? C'est lié au paradoxe d'Apple. Apple, c'est une marque qui se construit actuellement, en dehors du fait que ce soit cher, et malgré tout de très bons produits. C'est une marque qui se construit en opposition à Google et donc qui va mettre en avant son respect de la vie privée. Donc, comment vous pouvez vendre la vie privée et vendre d'un autre côté un tracker ? Qui, par opposition, n'est pas là pour défendre la vie privée puisqu'il est là pour vous tracer. D'ailleurs, vous ne trouverez pas allusion sur le site d'Apple au mot tracker. Vous irez voir sur les AirTags, à aucun moment, ils vous disent c'est un tracker. C'est ce qu'ils sont en fait. Donc, vous pouvez perdre un objet. Alors, une fois que vous l'avez paramétré, je vous ai montré précédemment comment je l'ai fait pour le paramétrer. Super facile, ça c'est la puissance d'Apple. Le AirTag considère que le Wi-Fi de ma maison, c'est chez moi. Voilà, donc pas de souci. Quand je suis dans cet ensemble-là, il va se retrouver via l'application localisée sur votre iPhone. Tout le monde a ça, on a toute cette application localisée qui permet de retrouver son iPhone perdu ou de le bloquer à distance. Donc, tant qu'on est dans ce réseau-là, tant qu'il est à distance minimale, on va utiliser notre application. On n'a besoin de personne, on ouvre l'application localisée et l'application va nous dire exactement, entre guillemets, où est le AirTag dans la maison. Si vous avez perdu des clés, il est fait pour ça en fait. Il est fait pour des petits objets perdus dans votre environnement. Là, il est super efficace. Par contre, si vous le mettez par exemple sur votre vélo et que vous le faites voler ce vélo. Donc, le vélo partit, a quitté le lieu de Wi-Fi, considéré maison, s'en va et ne revient pas le soir sur le lieu initial. Donc, il est perdu. Voilà là où arrive le paradoxe d'Apple. Comme ils ne veulent pas que vous mettiez ce petit objet dans le sac, par exemple, d'un de vos collègues ou d'une de vos collègues, ce que va faire le AirTag, c'est qu'il va prévenir. Il va prévenir de sa présence. Donc, revenons sur cette histoire. Oui, le chat, ce n'est pas pour toi, t'inquiète, je ne vais pas te mettre sur toi le chat. Revenons à cette histoire de vélo volé. La personne vous vole votre vélo, arrive le soir. Le AirTag considère qu'il est temps, qu'il n'est pas rentré chez lui et qu'il faut qu'il se signale. Donc, si la personne qui vous a volé votre vélo, elle a un iPhone, le AirTag va signaler sa présence à cet iPhone et va dire à la personne, fais attention, vous avez un AirTag près de vous. Bon, voilà quoi. En fait, vous prévenez le voleur au cas où il n'aurait pas compris qu'il vous avait volé votre vélo, qu'il vous a volé, qu'il a un AirTag. Donc, en plus, l'application vous dit comment désactiver le AirTag. Voilà le paradoxe d'Apple. Ils sont coincés, en fait, avec leur politique de confidentialité et de vie privée. Alors, si votre voleur a un Android, ça mettra à peu près trois jours pour qu'il soit prévenu, à peu près, selon les tests de plusieurs Youtubers. Voilà. Bon, concrètement, on est dans le paradoxe, c'est fait pour retrouver des objets perdus, mais pas volés. Pourquoi je l'ai acheté, moi ? En plus, j'en ai acheté quatre. Je ne suis pas sûr d'être net, en fait, depuis tout à l'heure, là. Je suis net ? Alors, j'en ai acheté quatre, des petits comme ça. En l'état, je ne peux rien en faire. Enfin, si, je peux en faire, je peux le planquer dans des sacs. Mais, alors, évidemment, vous avez vu le design, il n'y a pas d'accroche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un trou pour qu'on puisse accrocher quelque chose. Vous l'accrochez directement au porte-clés. Donc, il faut acheter des accessoires. Money, 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 money. Money is money. Donc, moi, je vous conseille de ne pas acheter les accessoires Apple. Vous allez sur Amazon, Wish, tout ce genre de site, et ils vous feront les accessoires pour 90% du prix. Donc, voilà. Moi, j'attends mes accessoires. Je les ai commandés. Je suis sur l'île de la Réunion. Donc, voilà. J'ai payé le AirTag plus cher que ce qu'il est sur le prix Métropole. Et les accessoires pour les AirTag, on ne les a pas. Donc, voilà. Je les ai commandés. J'attends. C'est des petites lanières, porte-clés, des choses comme ça. Donc, voilà. J'en ai acheté quatre. Et je vais vous dire les quatre utilisations que je vais en faire. À tout de suite. Alors, première utilisation, mon sac photo. Je vais remettre un tout basiquement dans mon sac photo. C'est tout simple. C'est tout bête. Mais, alors, je touche du bois. Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais perdu mon sac. Mais, c'est vrai qu'il m'arrive en prestat de, parfois, d'arriver, de poser le sac dans un coin. Généralement, quand je suis sur les mariages, c'est à la table des DJ. Donc, là, normalement, en soi, il n'y a pas de problème. Tout le monde met son matos là. Mais, même quand j'arrive en prestat, je mets le sac dans un coin. Et, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais, bon, voilà. Je connais des gens à qui le sac, il est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ce côté, l'objet AirTag n'est pas fait pour récupérer des objets, entre guillemets, volés. Mais, normalement, mon sac, c'est quelque chose que j'ai toujours un œil dessus. Et je vais vite m'en apercevoir. Donc, j'aurai le temps de le récupérer et de le retrouver via le AirTag. Alors, il y a une petite latence parce que le AirTag vous donne une position, il y a un petit retard de position. Mais, si la personne a pris mon sac et qu'elle s'en va, je ne vais pas attendre en rentrant chez moi pour voir si j'ai mon sac. Donc, je vais vite le savoir et j'aurai l'occasion dans ce laps de temps de retrouver la personne, on va dire. Deuxième utilisation, les clés. Pas pour moi, pour mon épouse. Moi, je n'ai jamais encore jamais perdu, mais... Deuxième utilisation. Alors, pour faire un petit test, j'ai enlevé le AirTag qui était dans mon sac photo, je l'ai placé dans la maison. C'était juste histoire de voir l'interface, en fait. Voilà. Donc, quand vous êtes dans votre environnement local, à proximité, vous passez sur l'application localisée et vous demandez à retrouver le AirTag en question. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il vous indique la direction, en fait. Alors, chez moi, c'est un appartement qui, au niveau du Wi-Fi, déjà, je galère. Donc, voilà. Après, il n'y a plus qu'à suivre les flèches. Voilà. On arrive. Et voilà. Alors, il y a aussi la possibilité de faire sonner le AirTag. Je ne sais pas si on entend bien. Ce n'est pas super fort. On ne va pas se mentir. Voilà. Et voilà. Je l'ai retrouvé. Troisième utilisation. Sac ou portefeuille. Ça, par contre, c'est comme les clés. Je n'en ai jamais perdu. Je suis souvent oublié. Par contre, ça m'arrive d'oublier de sortir sans le portefeuille, de changer de pantalon, des choses comme ça, de sortir sans le portefeuille. Et ouais. Ça, ça m'est déjà arrivé. Voilà. On va dire, troisième utilisation, c'est sac, portefeuille, des choses comme ça. Et on arrive à la quatrième utilisation, qui va être la plus importante de toutes. Alors, la quatrième utilisation, qui est la plus importante de toutes, je vous présente Doudou. Dis bonjour, Doudou. Voilà. Doudou. C'est l'objet le plus précieux qu'on a dans cette maison. Doudou. Les parents savent de quoi je parle. Surtout que ça, c'est Doudou 2. Parce qu'on l'a déjà perdu, le premier, évidemment. Et franchement, à l'époque, si j'avais eu les AirTags, parce qu'on l'a perdu dans un parc, pas loin de chez nous, si Doudou avait eu un AirTag, on n'en serait pas là. On n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Dédicace à tous les nouveaux parents. Voilà, c'est tout sur cette vidéo. Je vais essayer de, brièvement, de vous expliquer ce que c'était les AirTags et pourquoi je les avais achetés. Rien d'extraordinaire en même temps. Je ne les ai pas achetés pour des trucs de ouf. À part Doudou. À part Doudou. C'est important. Mais je pense que c'est un produit qui va être amené à évoluer au niveau des fonctionnalités. Pas au niveau du design, parce qu'Apple est très lent sur le design et vous avez compris. Hop là, je vais essayer de faire la mise au point jusqu'à l'air. Voilà. Vous avez compris pourquoi il n'y a pas un trou pour qu'on puisse se mettre directement sur nos portes-clés. C'est pour qu'ils puissent nous vendre des accessoires, évidemment. Ça, on le sait. Mais en termes de fonctionnalité, je pense qu'on n'en est qu'au début. Après, je ne sais pas comment Apple va gérer son paradoxe. C'est de vouloir défendre la vie privée et de nous vendre des trackers, même s'ils ne disent pas le nom. Voilà. Mais franchement, ils vont en vendre comme des petits bains. Ça, ça va être les nouveaux AirPods pour Apple. Ça, c'est entre guillemets pas cher pour un produit Apple. Mais même si je pense qu'il n'est pas cher, parce qu'il est dans le même ordre des prix que les autres trackers. Parce qu'ils n'ont pas inventé les trackers. Et Samsung leur a coupé l'herbe sur le pied juste avant en sortant leur propre tracker juste avant. Y a-t-il qui est déjà super bien implanté. Même si, voilà, ils ont été obligés de s'allier à Amazon pour contrer la menace. Bon. Si vous avez des actions utiles, ventez-les. Et si vous voulez un vrai tracker, prenez-vous des trackers GPS. Voilà. Qui fonctionnent vraiment tels que des trackers. Mais, voilà, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, leur paradoxe. Préserver la vie privée et en même temps nous vendre la possibilité d'espionner les gens. C'est fini pour moi. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Je vois que ça prend tout doucement. Doucement, mais sûrement. À la Réunion, on dit « T'ilampe, T'ilampe ». Voilà, c'est top. Je suis content. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Allez, tchou. T'ilampe, 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 T'ilampe.